... Bonsoir. Je pense que tout le monde est plus ou moins prêt pour ça. Cher Philippe Aguillon, vous êtes jeune. Vous avez commencé vos études en France avec un brillant doctorat de troisième cycle en économie mathématique de l'Université parisienne Panthéon-Sorbonne avant de poursuivre par une thèse en économie à l'Université Harvard. Depuis, vous avez fait un parcours sans faute aux États-Unis où vous étiez encore récemment titulaire d'une chaire d'économie à Harvard tout en professant dans d'autres pays dont le Royaume-Uni et la Suède. Vous fûtes un temps chargé de recherche au CNRS et vous rejoignez aujourd'hui le Collège de France ce qui signifie pour vous quitter Harvard, un choix qui démontre l'attractivité de notre institution. Pour ne pas heurter votre modestie et laisser un peu d'espace à votre leçon inaugurale, je renonce à décliner la liste longue des prix, médailles et autres marques de la place éminente qui est la vôtre dans la discipline que vous allez enseigner dans cette maison où vous êtes désormais titulaire de la chaire Économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Ce qui m'a fait comprendre à quel point nous devons nous réjouir de vous compter parmi nous, au-delà de la description élogieuse de vos travaux par votre présentateur Robert Guenry et ce jour où Howard Chalansky, économiste qui travaille pour Barack Obama, m'ayant entendu prononcer votre nom, je me renseignerai discrètement, a immédiatement voulu vous rencontrer, ce qui, hasard du calendrier, fut fait le soir même. On aurait dit un enfant découvrant ses cadeaux au pied de l'arbre de Noël. Mon aura personnel a instantanément pris plusieurs logs dans la famille Chalansky. Je ne vais évidemment pas m'aventurer sur le contenu de votre leçon inaugurale dont vous m'avez gracieusement fourni le texte. Mais rappelez que vos travaux portent principalement sur la théorie de la croissance et l'économie de la connaissance et que vous avez développé avec Peter Howitt la théorie schumpeterienne de la croissance économique, théorie que vous continuez de rectifier en vous penchant sur ce que vous appelez les énigmes de la croissance et en réfléchissant à partir de l'expérience, un mot très fort chez vous, sur les diverses politiques de croissance, diverses parce qu'adaptées, je vous cite, au contexte institutionnel et au niveau de développement technologique du pays ou de la région concernée. Ma science toute récente et sans vain espoir de pérennité me permet de rappeler que vos travaux de recherche se situent, je vous cite de nouveau, à l'intersection de la macroéconomie de la croissance et de la microéconomie des marchés, des contrats et des organisations. Vous vous affirmez donc résolument comme un expérimentateur confrontant les théories économiques aux analyses empiriques, ce qui signifie que pour vous, l'économie est une science au même titre et de même valeur que d'autres sciences expérimentales. Aussi scientifique que soit votre recherche, vous l'inscrivez dans une vision politique au sens fort du terme et le Centre pour l'innovation et la croissance que vous vous proposez de créer, je crois que c'est en cours, se donne pour but, dernière citation, de donner aux acteurs politiques et économiques les outils nécessaires à l'invention d'un nouveau type de croissance fondé sur l'innovation. C'est porté par ce terme d'innovation que je quitte le chemin balisé de vos propres déclarations pour conclure sur un propos de facture plus personnelle. Chacun s'accorde pour dire la nécessité d'une économie de la connaissance et en l'an 2000, le Conseil européen de Lisbonne avait décidé de doter, d'ici à 2010, l'Union européenne de l'économie de la connaissance la plus puissante en montant les investissements en recherche et développement à 3 % du produit intérieur brut. Le but était, c'est dans les textes, d'installer une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'assurer une plus grande cohésion sociale. Rappelons qu'il y a 20 ans, l'investissement en recherche et développement de la France atteignait 2,25 % du produit intérieur brut à égalité avec l'Allemagne. Aujourd'hui, la France en est toujours à ce niveau quand notre puissant voisin est en passe de dépasser ce 3 % décidé à Lisbonne, ce qui correspond à un différentiel de 16 à 20 milliards d'euros par an. Pour ce qui est de la recherche publique, cela se traduit approximativement par un défaut de 4 milliards chaque année, mettant en péril notre place de cinquième nation mondiale dans un domaine, la connaissance, qui a son importance pour notre survie symbolique, mais aussi économique, voire politique. Un été grec vient de nous rappeler cette réalité. Économique, donc bien s'oblige, non seulement parce qu'il n'y a pas d'innovation sans une recherche fondamentale richement dotée et libre des carcans que des politiques s'acharnent à imposer au nom d'une science pour le peuple, populisme qui n'a jamais marché, l'expérience soviétique, belle manip, pourriez-vous dire, l'a hélas amplement démontré. À l'inverse, nombre de recherches menées sans autre moteur que celui de la curiosité intellectuelle, marqueur de notre humanité, sont à l'origine d'innovations utiles, réjouissantes et même enrichissantes, vous dit Cémi. Ce lien entre recherche et innovation, souligné par le Conseil européen de Lisbonne, traduit en partie le fait que les connaissances fondamentales sont les moteurs des innovations futures et donc du haut niveau technologique d'une offre capable de répondre à une demande, elle aussi exigeante, de plus en plus en innovation. Mais il ne s'agit pas seulement de cela. Nous devons aussi comprendre que les entreprises préfèrent investir dans des régions dont l'activité scientifique est éminente. Elles y trouvent un milieu favorable, non seulement du fait de cette excellence intellectuelle, mais aussi parce que de jeunes chercheurs y sont formés, qui trouvent dans le secteur de l'innovation des débouchés naturels et pourquoi pas lucratifs. L'exemple de Cambridge et de la région de Boston que vous venez de quitter illustre ce point à merveille. Les entreprises françaises y investissent massivement et préférentiellement, même si le coût du travail scientifique y est plus élevé que sur le sol national. Affaiblir la recherche fondamentale en pensant que cela va inciter les jeunes diplômés à entrer dans le monde de l'innovation est donc une coûteuse absurdité. En réalité, cette politique pousse nombre d'entre eux à embrasser d'autres carrières, voire les contraints à l'exil, à l'encontre très exactement du but recherché. Aveuglement politique et économique dont le coût est et sera si rien ne change très rapidement, infiniment supérieur aux quelques milliards ainsi économisés ou plutôt non investis chaque année. Sur ce, cher Philippe Paglion, je vous laisse le pupitre pour y prononcer votre leçon inaugurale au titre prometteur « Repensez la croissance ». Merci. J'ai déjà été intimidé, mais les compliments si généreux d'Alain. Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, il est certainement peu d'occasion aussi solennelle et intimidante dans la vie d'un universitaire que celle d'une leçon inaugurale au Collège de France. Je vais prendre un verre d'eau. Ce n'est pas la fin de la leçon encore. En guise d'introduction à sa propre leçon inaugurale présentée ici même le 2 décembre 1970, Michel Foucault écrit « Il y a chez beaucoup, je pense, un pareil désir de n'avoir pas à commencer, un pareil désir de se retrouver d'entrée de jeu de l'autre côté du discours. Et comme pour encore mieux pointer du doigt l'exemple de la leçon inaugurale, puisque Foucault poursuit, à ce vœu si commun, l'institution répond sur le mode ironique puisqu'elle rend les commencements solennels, puisqu'elle les entoure d'un cercle d'attention et de silence et qu'elle leur impose des formes ritualisées. Ce qui m'a permis de surmonter la barrière du discours décrite par Foucault et d'échapper au syndrome de la page blanche, ce qu'on dit le writer's block en anglais, c'est à la fois mon impatience de vous livrer mes quelques idées iconoclastes sur l'économie et c'est aussi une formidable envie de vous faire vivre les péripéties de cette aventure intellectuelle qu'a été l'élaboration d'une théorie schumpeterienne de la croissance économique. En particulier, essayer de vous faire partager pourquoi et comment dans notre tentative, quand je dis note, c'est moi et mes co-auteurs, à commencer par Peterowitz, mais j'ai eu beaucoup d'autres co-auteurs après, pourquoi dans notre tentative de changer le paysage en théorie économique de la croissance, dans notre tentative de transformer une théorie de la croissance que nous trouvions initialement assez fade et ennuyeuse en un domaine excitant de l'économie, c'est nous qui avons dû changer et apprendre à travailler autrement, en particulier pour faire dialoguer la modélisation, la théorie, avec l'analyse empirique. C'est l'histoire de cette double transformation de l'objet et du sujet que je vais vous faire vivre pendant l'heure qui vient. Il se peut que je déborde un petit peu. Voilà. Donc, pourquoi une nouvelle théorie de la croissance ? Eh bien, tout simplement parce que les théories existantes, les théories existantes, quand j'étais étudiant, nous apparaissaient insatisfaisantes, à la fois d'un point de vue théorique et d'un point de vue empirique. D'un point de vue théorique, d'abord, quand je me suis mis à travailler sur le sujet, la théorie dominante était ce qu'on appelle le modèle de croissance néoclassique, celui d'une croissance basée sur l'accumulation de capital. La version la plus élégante de ce modèle fut développée en 1956, c'est l'année de ma naissance, donc une année très importante pour la croissance économique, par Robert Solow, qui fut récompensé, d'ailleurs, pour cet article. voilà la première page de cet article, « Contribution to the theory of economic growth ». Il fut récompensé pour cet article par son prix Nobel en 1987. Je ne vais pas vous ennuyer ici avec les détails du modèle, mais en deux mots, le modèle décrit une économie où la production se fait avec du capital et où c'est la croissance du stock de capital qui fait croître la production, le produit intérieur brut. D'où provient la croissance du capital ? De l'épargne des ménages et l'épargne des ménages, c'est une partie de la production. Une partie de la production, une partie est consommée et le reste est épargnée. Et c'est cette épargne qui fait que le capital s'accumule. D'accord ? Donc on se dit dans une économie comme ça, tout va bien. Davantage de capital financé par l'épargne produit davantage de PIB, ce qui se traduit par davantage d'épargne et donc davantage de capital pour produire davantage de PIB, etc. Et on se dit c'est formidable. D'accord ? Autrement dit, voilà une économie qui semble générer une croissance économique durable, même sans progrès technique, sans innovation, sous le simple effet de l'accumulation de capital. Le rêve soviétique d'une certaine façon. Malheureusement, là où le bas blesse et justement l'Union soviétique en a fait l'expérience, c'est qu'il y a des rendements décroissants à ne produire qu'avec du capital. Car plus le stock de capital pensé à des machines est élevé, moins on augmente le PIB en rajoutant une unité de capital, en rajoutant une machine. Il y a donc des rendements décroissants à l'accumulation de capital. Donc moins on augmente l'épargne et donc moins on augmente l'accumulation de capital. Donc à partir d'un certain moment, le processus d'accumulation s'essouffle et l'économie cesse de croître. Comme l'explique très clairement Robert Solow dans son article, pour générer une croissance soutenue, ça ne suffit pas d'avoir l'accumulation du capital. Il faut le progrès technique qui permet d'améliorer non pas seulement la quantité de machines mais la qualité des machines. Et seulement le problème c'est que Solow ne dit rien sur l'origine du progrès technique. En particulier sur ce qui dans l'économie stimule ou freine l'innovation. Et ça c'est là que c'est un très beau modèle mais qui n'explique qu'il n'y a pas de croissance au progrès technique mais je ne peux pas vous expliquer d'où vient le progrès technique. D'un point de vue empirique, donc ça c'est l'insatisfaction du point de vue théorique. Et du point de vue empirique, le modèle de croissance néoclassique ne permet pas d'expliquer donc la croissance de long terme puisque je ne peux pas expliquer la croissance, le progrès technique, je ne peux pas expliquer pourquoi on voit qu'on observe que les pays ont eu de la croissance. La croissance n'est pas tombée à zéro dans les pays développés. Et elle permet encore moins de comprendre pourquoi certains pays croissent plus vite que d'autres. Pourquoi par exemple les Etats-Unis croissent plus vite que nous ou les Scandinaves croissent plus vite que nous. C'est quand même intéressant de savoir. Pourquoi certains pays émergents ou moins développés convergent vers les niveaux de PIB par tête, c'est-à-dire les niveaux de vie des pays développés et d'autres ne commencent même pas à converger ou d'autres comme l'Argentine commencent à converger puis vers les années 30 ils s'arrêtent quoi de converger. J'y reviens sur le cas argentin. Ils s'arrêtent à mi-chemin. On appelle ça en anglais la middle income trap et nous on se moque à Harvard on dit middle income trap ça se dit MIT parce que c'est notre concurrent évidemment. On se moque un peu. Mais ça c'est nos petites histoires à Cambridge. Bon. C'est cette double insuffisance théorique et empirique qui a motivé notre tentative d'élaborer un cadre d'analyse radicalement nouveau. Et c'est ainsi qu'avec Peter Howitt nous avons produit notre premier modèle de croissante. Je ne veux pas vous partagez trop de temps parce que... Enfin en gros j'étais assistant professor j'étais en première année j'avais mon bureau et moi souvent je sors de mon bureau et je vais embêter tout le monde quoi. Et lui il était le seul qui sortait de son bureau également et on a commencé à discuter dans le couloir et c'est comme ça que ça a commencé. Mais je me suis dit s'il avait laissé sa porte fermée il ne s'est rien passé du tout quoi. C'est à quoi ça tient une recherche. C'est fou quoi. Donc on a produit notre premier modèle de croissance en 1987. Schumpeterien parce qu'inspiré par trois idées émises par l'économiste autrichien Schumpeter. Alors Schumpeter disait que sur trois choses qui étaient le être bon cavalier bon amant et bon économiste il savait faire deux des trois. Je sais qu'il était mauvais cavalier. Moi aussi je suis mauvais cavalier mais je ne peux pas dire que je suis bon aux mêmes choses qu'il était lui mais je sais que je suis mauvais aux mêmes que lui. Voilà. Bref. Voilà. Un petit peu. Alors première idée. Première idée. Donc voilà les idées. Voilà le modèle Schumpeterien. Donc première idée. La croissance de long terme résulte de l'innovation. Donc ça c'est continuer solo. Lui avait cette idée avant le modèle de solo. Il dit voilà à long terme c'est l'innovation qui vous donne la croissance. D'accord ? Une idée très importante. Deuxième idée. L'innovation ne tombe pas du ciel. Elle résulte de décisions d'investissement notamment en R&D mais l'investissement dans les qualifications, l'investissement dans les organisations de la part d'entrepreneurs qui eux-mêmes répondent aux incitations positives ou négatives qui résultent des institutions aux politiques publiques. C'est très important. Cette phrase n'a l'air de rien du tout mais elle permet d'introduire un nouveau domaine qui est celui des politiques et des institutions de la croissance. C'est-à-dire que votre incitation à investir plus ou moins dans l'innovation résulte du « investment climate » comme on dit en anglais. C'est-à-dire que vous êtes par exemple au Zimbabwe où on vous exproprie tout, vous n'allez pas investir dans l'innovation. Vous êtes en Argentine avec l'hyperinflation, vous n'avez pas à investir dans l'innovation parce que tous vos profits vont être bouffés par l'inflation. Donc on voit tout de suite que les politiques et les institutions économiques influent sur la croissance parce qu'elles influent sur les incitations et les coûts et les bénéfices d'investir dans l'innovation plutôt que dans autre chose. Donc ça, c'est déjà tout un domaine énorme, une énorme boîte noire quelque part pour nous qui est celui des politiques de la croissance. Et puis vient la troisième idée qui est celle de la destruction créatrice. C'est-à-dire que les nouvelles innovations rendent les technologies ou les produits existants obsolètes. Le nouveau remplace l'ancien. Et donc, en fait, si vous voulez, l'innovation est un processus conflictuel. La croissance par l'innovation, c'est les nouveaux qui remplacent l'ancien. Mais évidemment, les anciens, ils vont se bagarrer pour rester et empêcher les nouveaux d'arriver. Donc, il y a l'économie politique de la croissance. Vous voyez ? Et tout le problème que les gouvernements confrontent, c'est de donner à la fois des incitations pour devenir innovateurs, donc des rentes, mais faire en sorte que les rentes ne soient pas telles qu'une fois que vous êtes devenus innovateurs, vous dites, maintenant, je suis le dernier et no more. Et il n'y a plus de gens qui viennent à ma place. Et ça, c'est toute la dialectique de la croissance. Et donc, c'est ce domaine aussi extraordinairement intéressant qui s'appelle l'économie politique de la croissance. Donc, on avait démarré là-dessus. On était très excités avec Peter Horowitz. On s'est dit, c'est vraiment une théorie très sympa parce que tout d'un coup, la croissance devient un domaine là où c'était vraiment ennuyeux. Ça devient un domaine vraiment amusant. On peut faire plein de choses. Voilà. Mais évidemment, rien ne se passe jamais parfaitement. Et voilà que paraissent certaines études empiriques qui viennent un peu troubler la fête. Alors, d'autres qui ont fait de la croissance ont vu ces études empiriques, mais nous, on a dit, on doit quand même regarder ce qu'ils font. Parce qu'une autre attitude, c'est de dire, écoutez, nous, on fait la théorie, les autres font de l'empirique, on les laisse faire leur empirique dans leur coin et on n'intervient pas. Et nous, on a dit, non, on ne peut pas faire ça. On doit confronter nos modèles à l'évidence empirique. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs objections. Je ne veux pas vous embêter avec ça, mais une était concernée le lien entre concurrence et croissance. Parce que notre théorie, initialement, vous disait, voilà, vous voulez innover parce que vous voulez des rentes de monopole à l'innovation. Ça peut suggérer que la concurrence n'est pas bon puisque la concurrence réduit les rentes de monopole. Et un petit peu Bill Gates, c'est ce qu'il vous dit, Bill Gates, il vous dit, écoutez, quand la commission de la concurrence à Bruxelles ou d'autres, lui, le met dans des tribus, il a des procès antitrust, il dit, mais c'est terrible ce que vous faites là parce que tout ce qui réduit mes rentes va décourager des futurs Bill Gates. Donc, si vous êtes pour l'innovation, vous ne devriez pas faire de l'antitrust, en gros, vous voyez. L'antitrust, c'est très mauvais, il ne faudrait pas avoir de la concurrence. Donc, et en fait, si vous voulez, l'idée, c'est qu'en fait, si on croit le modèle de manière littéralement, eh bien, la relation entre concurrence que je, ici, et croissance devrait être négative. Or, qu'est-ce que trouvent les analyses empiriques ? Les analyses empiriques, au contraire, montrent que la relation est positive. Enfin, que si on fait une droite, enfin, ou une courbe, elle a l'air d'être plutôt positive. Alors, comment réconcilier la théorie et l'évidence empirique ? Et c'est là, si vous voulez, que, alors, certains pourraient dire, ben, nous, une manière aurait été de dire, je jette mon modèle à la poubelle. L'autre aurait été de dire, l'autre aurait été de dire, ben, j'ignore l'empirique. Eux, les données ont tort, quelque part, les données empiriques ont tort et la théorie a raison. Et nous, ce que nous avons fait avec Peterowitz et avec d'autres co-auteurs, et c'est bien, eh bien, nous avons dit, on va collaborer avec des empiristes. Et les empiristes que nous avons trouvés, c'est Richard Blondel qui a créé l'Institute of Fiscal Studies à Londres, et il a toute une équipe autour de lui. C'est lui qui a dirigé la Merleys Review for Tax Reform. C'est un type incontournable. C'est un microéconomètre, mais c'est un type, c'est un économètre et un empiriste qui respecte la théorie, qui comprend l'utilité de la théorie. Il y a beaucoup d'économistes, il y a beaucoup d'empiristes qui pensent que la théorie, ça sert à rien, comme il y a des théoriciens qui pensent que l'empirique ça sert à rien. Et lui est quelqu'un qui comprend la nécessité de dialoguer. Donc on a pu dialoguer avec lui et avec Rachel Griffiths qui travaillait avec lui. Et ce que nous avons fait, c'est de reprendre notre modèle en essayant d'identifier l'hypothèse ou les hypothèses restrictives qui conduisaient à cette prédiction contrefactuelle, qui faisait qu'on obtenait une prédiction différente de la réalité. Et c'est ce travail-là que nous avons fait, c'est ce dialogue entre les empiristes et les théoriciens. Et on a fini par comprendre d'où venait le problème. Dans le modèle initial, seules les firmes inactives innovent. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est en place et l'innovation suivante se fait par quelqu'un qui était en dehors du marché, qui était profit zéro, il innove et il fait un profit. D'accord ? Donc quand on est dans un monde comme ça, eh bien tout ce qui réduit le profit après innovation réduit l'incitation à innover. Puisque le profit d'un innovateur potentiel c'est zéro avant d'innover, c'est un certain P après et la concurrence réduit P donc elle réduit l'incitation à innover. Mais en réalité, il y a deux types de firmes dans l'économie. Il y a des firmes qui viennent d'ailleurs, vous voyez, des firmes qui n'existaient pas, qui se créent et qui passent de zéro au profit P. Mais vous avez également des firmes que j'appelle proches de la frontière technologique, ce que Edmond Phelps appelle proches de la best practice, la best practice, qui, elle, réalise déjà des profits. Et là, c'est une histoire très différente. C'est que je suis une firme active, je suis proche de la frontière, je fais des profits et la concurrence, c'est comme si j'habitais dans un appartement avec quelqu'un et la concurrence, c'est comme si notre appartement se réduit ou un bureau. Je partage un bureau avec quelqu'un, pas d'appartement, un bureau. Il commence à faire des gaffes là. Alors, je partage un bureau avec quelqu'un et tout d'un coup, le bureau se rétrécit. Ça, c'est l'augmentation de la concurrence. Et qu'est-ce que je veux faire ? Je veux aller ailleurs pour échapper à la concurrence. Donc, je veux innover pour échapper à la concurrence. Mais on est dans un monde où si je n'innove pas, je fais des profits. Et la concurrence peut peut-être réduire un peu les profits post-innovation, mais ils réduisent encore plus les profits avant innovation. Donc, au total, ils augmentent l'incitation à innover. Et c'est cet effet de escape competition. On innove pour échapper à la concurrence. Et donc, il suffisait de faire un changement au modèle pour introduire ces firmes frontières. Et donc, vous avez d'un côté, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la concurrence, elle a des effets différents sur les firmes qui sont à la frontière et des firmes qui sont très loin derrière la frontière. Les firmes très loin derrière la frontière, c'est l'effet qu'il y avait dans le modèle de base. La concurrence décourage l'innovation. Et dans les firmes frontières, c'est la courbe en bleu, la concurrence encourage l'innovation. Et c'est ce que nous avons vu empiriquement. Un petit peu pour comprendre ça, imaginez une classe. Au lieu d'imaginer des firmes, imaginez une classe d'élèves. D'accord ? Et imaginez que vous avez devant vous, non pas des firmes, mais donc une classe d'élèves. Imaginez qu'un jour, on fasse rentrer un nouvel élève brillant dans cette classe. Comment les élèves de la classe vont-ils réagir à cette concurrence de cet élève brillant ? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que la réponse est que l'arrivée de ce nouvel élément brillant va inciter les meilleurs élèves de la classe à travailler plus dur pour rester les meilleurs de la classe. Et ça, c'est l'effet de Escape Competition. Mais d'un autre côté, ça va décourager les moins bons élèves pour qu'ils rattraper devient encore plus difficile, maintenant qu'il y a encore un élément brillant en plus. Eh bien, ça, il y a eu des études d'ailleurs là-dessus par ma collègue Caroline Hawksby qui montrent exactement que dans les classes, il y a cet effet que vous observez avec les firmes. Les firmes, c'est comme des individus. Ça se conduit de la même manière. Et vous avez ce double effet-là. Eh bien, il en va des firmes comme des élèves. Les firmes proches de la frontière innovent davantage en réponse à la concurrence pour échapper à la concurrence alors que les firmes loin derrière la frontière technologique qui essaient de rattraper vont être découragées par la concurrence comme dans le modèle de base que j'avais mentionné avant. Donc au total, l'effet de la concurrence sur l'innovation prend la forme d'un U inversé qui synthétise ces deux effets opposés. L'effet de découragement sur les firmes qui sont très en deçà de la frontière et l'effet de escape competition qui s'applique aux firmes près de la frontière. Et donc en fait, c'est intéressant parce que ces tradictions ont été testées sur le même type de données que celles utilisées dans les études empiriques. Et donc finalement, on a montré qu'on avait le U inversé partout. On a essayé dans tous les pays et on trouve à chaque fois ce U inversé. D'accord ? Donc on l'a vérifié partout et c'est assez intéressant parce que ce dialogue finalement au bout du compte entre nous les théoriciens et les empiristes, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous a enrichis, nous, aux huit et moi et mes amis théoriciens parce qu'on a compris qu'il n'y avait pas un mais deux effets fondamentaux de la concurrence sur la croissance et on a identifié sous quelles conditions l'un ou l'autre de ces deux effets dominaient l'autre de façon à générer ce U inverse. Quant à nos amis empiristes, eux, ils avaient vaguement l'idée d'une relation croissante et maintenant ils savent que la relation entre concurrence et croissance est plus subtile que ce qu'ils pensaient. Donc finalement, tout le monde a gagné de cette coopération entre théorie et empirique. Voilà. C'est ça qui a été un peu le point de départ de la collaboration que j'ai eue avec les empiristes. Cette façon de dialoguer avec les empiristes ne nous distingue pas seulement des théoriciens purs mais également des empiristes, ils sont nombreux, qui ne croient pas dans l'utilité des modèles. Ça nous distingue également de certains économistes qui d'un côté exhibent des faits empiriques et des données eux-mêmes très intéressants et utiles. De l'autre côté, proposent des théories sans vraiment chercher à tester ces théories, notamment en les confrontant à leurs propres données. Et nous, on pense qu'il est très important de faire dialoguer les deux. Voilà. Je crois que c'est étonné. Dans le temps qui me reste, puisque je ne veux pas, je veux aborder quelques énigmes de la croissance. Puisque le titre s'appelle « Les énigmes de la croissance », je veux vous parler des énigmes de la croissance. Alors, je voudrais aborder plusieurs. D'abord, je vais parler des paradoxes argentins et ce que j'appelle les trappes de non-convergence, la fameuse « middle income trap ». Donc, je vais parler d'abord du paradoxe argentin. Ensuite, je vais vous parler de la relation entre innovation, inégalité et mobilité sociale. Voilà. Et je vais revenir là-dessus parce que c'est très important. On veut de la croissance et une maîtrise des inégalités. Comment vous faites ça ? Donc, on va commencer par ce... Donc, ça, ça sera la deuxième partie. Et puis, la dernière chose, je vais parler du débat sur la stagnation séculaire. Je sais qu'il y a beaucoup à occuper les journaux. Vous avez certainement lu, vous avez certainement vu le débat sur la stagnation séculaire. Voilà. Donc, je vais faire ça. Et puis, après, je vais parler un peu de politique économique et ma relation avec la politique économique. Et puis, après, je vais conclure en mentionnant un thème de recherche parce que vous n'en pourrez plus de moi à ce moment-là. Et donc, je vous épargne d'autres choses. Vous savez, j'ai coupé vos couilles déjà. Vous savez, ça doit être bien pire que ça. Bien pire. Voilà. Alors, je commence par le paradoxe argentin. Est-ce que vous êtes encore en vie ? Bon. Voilà. Alors, le paradoxe argentin. Il est un beau pays qui s'appelle l'Argentine. Vous êtes sûrement allé. C'est un pays très sympathique. En 1890, l'Argentine avait un niveau de PIB par habitant, de PIB par tête qui représente le niveau de vie de l'Argentine, disons, à peu près à 40% du niveau de vie américain, du PIB par tête américain. Et en fait, ça s'était maintenu assez longtemps. Vous voyez, de 1870 à 19... Au fin des années 30, l'Argentine demeure à 40% du niveau américain. Or, l'Amérique croit beaucoup. Ce qui veut dire que l'Argentine croit beaucoup puisqu'elle se maintient à 40%. certes, elle ne rattrape pas, mais elle garde le rythme de croissance des États-Unis. Et puis, on voit que ce qui se passe, c'est qu'à partir de la fin des années 30, eh bien, il y a une rupture de tendance. Alors, il y a un test de chaud, je ne vais pas vous embêter, un test statistique qui, en fait, met en évidence des ruptures de tendance. Et ce qu'on voit, c'est qu'après, eh bien, à partir de là, on observe, vous voyez, une tendance à la baisse du PIB par tête argentin par rapport au PIB par tête américain et de 0,21 par an, ce qui est énorme. Donc, il y a un vrai décrochage argentin par rapport aux États-Unis. Et donc, la question, c'est de voir, comment ça se fait que l'Argentine s'est si bien débrouillée avant et après à décrocher ? D'accord ? Et l'explication que propose la théorie de la croissance chupéterienne, c'est que des pays comme l'Argentine étaient dotés d'institutions ou avaient suivi des politiques qui étaient bonnes pour la croissance par l'accumulation de capital ou pour la croissance par le rattrapage, notamment les substitutions aux importations. Vous savez, ils avaient beaucoup cette politique de dire on n'importe pas mais on produit ce qu'on pourrait importer. Alors évidemment, le problème, c'est que ça va vous subir à peu de concurrence et on peut rattraper mais ce n'est pas une politique qui stimule beaucoup l'innovation puisqu'on empêche la concurrence des pays étrangers quelque part. Et en fait, ils n'ont pas su faire évoluer leurs institutions pour devenir une économie innovante. Or, plus un pays se développe, plus il se rapproche de la frontière, plus on sait que c'est l'innovation frontière qui devient le moteur de la croissance. C'est-à-dire, quand vous êtes loin de la frontière technologique, eh bien la Chine ou d'autres pays émergents font de la croissance beaucoup en rattrapant. Mais quand vous êtes à la frontière technologique, eh bien il faut faire de l'innovation sur vous-même. C'est ça que j'appelle l'innovation frontière pour continuer à générer de la croissance. Or, les politiques et institutions qui sont bonnes pour le rattrapage technologique ne sont pas les mêmes que celles qui sont bonnes pour l'innovation à la frontière. Alors, j'ai parlé de l'Amérique latine mais il y a également l'Asie et notamment le Japon. Au Japon, la concurrence a toujours été étroitement contrôlée par l'État. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, le MITI, limite l'émission de licences d'apportation. L'État subventionne l'investissement de ces grands consortia industrialo-financiers connus sur le nom de Keretsuz. Ce n'est donc pas une surprise que le Japon ait vu sa croissance passer d'un niveau très élevé envié par tous les pays développés entre 1945 et 1945 à un niveau faible depuis 1985. Mais nous, nous sommes un autre exemple parce que les Trandoulorieux c'est exactement la même histoire. Nous avions des institutions et politiques qui étaient très bien pour la croissance des Trandoulorieux. C'était la politique des grands champions, c'était les politiques de subvention top-down, c'était un système éducatif essentiellement basé sur le primaire, secondaire et les grandes écoles, c'était un système financier essentiellement basé sur le financement bancaire, c'était une concurrence limitée sur le marché des biens, c'était un marché du travail très corporatisé avec je ne sais pas combien de caisses de retraite et combien de caisses... Il y a beaucoup de ça qui reste encore d'ailleurs et va changer. Et nous ne sommes pas encore, nous sommes en train de, mais nous avons exactement le même problème. Il faut que nous passions d'une économie du rattrapage à une économie de l'innovation et nous sommes exactement engagés dans ce processus-là. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse des changements en France. Donc ça, si vous voulez, c'est toute cette approche-là qui a été développée. Donc ça, c'est le paradoxe argentin. Toujours en vie ? Je passe à la seconde énigme de la croissance. C'est innovation, inégalité, mobilité sociale. Au cours des dernières décennies, on a assisté dans les pays développés à une augmentation accélérée des inégalités de revenus, en particulier tout en haut de l'échelle. Le top 1%, c'est-à-dire la fraction du revenu qui est gagnée par le top 1% le plus riche, a augmenté très, très vite. Je vais vous montrer une figure, mais je la montre un petit peu plus tard. depuis notamment les années 80. Comment expliquer cette évolution ? Donc tout le monde l'a noté. Comment peut-on l'expliquer ? D'accord ? Et là, je vous propose de jeter un regard sur la façon... Donc ça, c'est une recherche que j'ai faite avec Antonin Bergeau, qui est ici, qui est étudiant à la London School of Economics. Toujours Richard Blandel, mon ami de l'Université College London et de l'Institut de Fiscal Studies. Oufou Kaksigit, qui est mon ami, qui est professeur à Chicago. et David Emousse, qui était à l'INSEAD, qui maintenant vient d'aller à Zurich, qui était aussi mon étudiant. Donc avec mes quatre co-auteurs, on a regardé cette courbe. C'est quand même intéressant. Regardez. Ça, c'est aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que ça représente ? Eh bien, c'est la façon dont, d'un côté, vous avez la courbe rouge. La courbe rouge, c'est la façon dont la fraction du top 1% a évolué aux États-Unis. Vous voyez, elle n'augmentait pas beaucoup jusqu'aux années 80. Et puis là, hop, ça décolle. Vous voyez ? Le top 1% se met à l'augmentation très rapide de la part du top 1% depuis les années 80. Ça, c'est le côté inégalité. Mais regardez ce qui est remarquable dans cette courbe, c'est que si vous regardez en même temps l'évolution de l'innovation mesurée par le nombre de brevets par habitant, ce n'est pas la meilleure mesure. On peut prendre des mesures de qualité de l'innovation par les citations. Mais là, je regarde juste le nombre de brevets. C'était une révolution totalement parallèle. C'est-à-dire qu'au moment où le top 1% gagne plus, l'innovation s'accélère également. Alors, ce n'est pas une preuve de causalité. Mais on se dit quand même qu'il y a quelque chose. Il y a un lien. Il faut aller quand même regarder. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que dans une étude avec mes quatre co-auteurs, on montre que cette forte corrélation reflète un lien causal de l'innovation vers l'inégalité extrême. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous faites de l'innovation, eh bien, j'augmente mon mark-up, j'augmente ma marge à l'égard du reste du marché parce que je fais mieux qu'avant. Donc, ma marge, ça m'augmente mon top 1%. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous augmentez vos marges bénéficiaires quand vous innovez parce que les gens sont prêts à payer plus. Vous avez un produit de meilleure qualité ou bien vous avez réduit vos coûts. Dans les deux cas, vous augmentez votre marge bénéficiaire. Et en général, vous tendez à utiliser moins de travail. Les deux vont dans le sens d'augmenter la part du 1%. Mais donc, on a montré, nous, qu'en fait, il y avait un lien causal vers le top 1% inégalité. Alors, pourquoi est-il important de savoir que l'augmentation du top 1% résulte en partie de l'innovation et pas seulement de rentes foncières et spéculatives ? Pourquoi ? Pourquoi c'est important ? Parce que l'innovation a des vertus que d'autres sources de top 1% n'ont pas. Une première vertu, c'est que l'innovation génère de la croissance et elle est même le principal moteur de croissance dans les pays développés. C'est quand même une vertu. Ce n'est pas négligeable. L'innovation vous donne la croissance. Donc, quand même, on dit que c'est différent. Alors que mettre des barrières à l'entrée, moi, j'étais dans un hôtel la semaine dernière, c'était clairement des rentes. Et là, je ne crois pas que ça génère beaucoup de croissance même pareil que l'innovation. Ou bien, il y a d'autres rentes auxquelles on peut penser. Voilà, les barrières à l'entrée diverses. Et donc, l'innovation a cette vertu de générer de la croissance. La deuxième chose, c'est que s'il est vrai que l'innovation profite dans le court terme à ceux qui ont généré l'innovation ou à ceux qui ont permis l'innovation, parce que vos innovations sont imitées par d'autres. Donc, quand il y a de l'imitation, eh bien, ça réduit vos rentes. Et puis, par ailleurs, un jour, quelqu'un fait mieux que vous et là, vous disparaissez. Donc, les rentes de l'innovation sont typiquement temporaires. Donc, c'est intéressant, c'est un élément intéressant en soi. Et enfin, il y a une autre chose, une autre caractéristique de l'innovation. C'est que l'innovation, comme je le disais tout à l'heure, c'est la destruction créatrice. C'est-à-dire que c'est le nouveau qui remplace l'ancien. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'innovation génère de la mobilité sociale. Elle permet à de nouveaux talents d'entrer sur le marché et d'évincer partiellement ou totalement les firmes et intérêts en place. Il est intéressant à cet égard de remarquer qu'aux États-Unis, la Californie, qui est actuellement l'État américain le plus innovant, devance largement l'Alabama, qui est parmi les États américains les moins innovants, à la fois en matière de part du top 1%, mais aussi en matière de mobilité sociale. Vous avez beaucoup plus de mobilité sociale en Californie que vous en avez en Alabama. Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Et je veux quand même vous montrer la deux figures. Ça, c'est un lien entre... Alors, je pourrais montrer des tableaux avec des tableaux économétriques. Évidemment, je ne vais pas faire ça dans une leçon inaugurale. Mais en fait, si vous voulez, il y a un lien très positif. Au moins, ça, c'est sur des données américaines au niveau des municipalités. Il y a des collègues à moi, Raj Chetty, avec d'autres collègues, Emmanuel Saez, et d'autres collègues qui ont fait une étude où ils ont regardé, vous voyez, des municipalités aux États-Unis. Et ils connaissent le revenu des parents entre 1996 et 2000 quand les enfants avaient 15 ans. Et après, ils peuvent regarder le revenu de l'enfant entre 2010-2011, quand l'enfant a 30 ans. Et ils regardent si le revenu de l'enfant est très corrélé avec le revenu des parents. S'il est très corrélé, eh bien, on dit qu'il n'y a pas beaucoup de mobilité sociale. S'il n'est pas très corrélé, on dit qu'il y en a. Par exemple, si on trouve que conditionnellement à avoir des parents qui étaient dans le quintile le plus bas de la distribution des revenus, il y a une forte probabilité pour l'enfant d'être dans le quintile supérieur, eh bien là, on dit qu'il y a beaucoup de mobilité. Et c'est ce que je regarde là. Et on voit qu'en fait, il y a un lien très positif entre innovation et mobilité sociale. On peut montrer aussi que c'est particulièrement l'innovation par les entrants, par ceux qui brevettent pour la première fois qui génèrent la mobilité. Pas tellement l'innovation par les income bonds. Donc, on est vraiment dans l'optique schumpeterienne. C'est l'innovation par les entrants qui génèrent la mobilité sociale. étonnante. C'est le lien entre innovation et deux mesures d'inégalité très différentes. L'une, c'est le top 1% et l'autre, c'est le Gini. Le Gini, si vous voulez, c'est une mesure globale d'écart à l'égalité. Si vous voulez, c'est une mesure d'inégalité globale. Plus le Gini est grand, plus l'inégalité globalement est grande. Le top 1%, c'est juste l'inégalité tout en haut. Et ce qui est remarquable, et c'est là que l'innovation c'est formidable, l'innovation, c'est vrai qu'elle augmente le top 1%, mais elle n'augmente pas le Gini. Voyez ? Quand vous faites plus d'innovation, peut-être vous augmentez le top 1%, mais vous n'augmentez pas l'inégalité au sens large et vous augmentez la mobilité sociale. Donc, je prends. Moi, si vous me donnez quelque chose, je dis, tu m'augmentes la mobilité, tu ne me réduis pas les inégalités, tu ne m'augmentes pas les inégalités au sens large, et ça augmente le top 1%, je prends. La Suède, je reviens toujours à la Suède, évidemment, puisque, sentimentalement, voilà, cher Bénédicte, alors, la Suède a suivi des politiques innovantes, des politiques d'innovation, elle a notamment fait une grande réforme fiscale, celle que moi, je voudrais voir appliquée en France, pour à la fois rester redistributée, financer des services publics de qualité. Vous savez, là-bas, en Suède, on ne paye pas un sou pour la santé, on ne paye pas un sou pour l'éducation jusqu'au doctorat. Donc, ça, ça fait ce qui me convient, moi. Et en même temps, ils ont rendu la fiscalité plus incitative. Et c'est très intéressant parce que qu'est-ce qu'on a vu ? L'innovation s'est mise, à partir des années 90 en Suède, s'est mise à augmenter très vite. La croissance de la productivité s'est accélérée. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on regarde ? Le top 1%, lui aussi, il a augmenté en Suède. Mais regardez le genie en Suède, il n'a pas augmenté d'un iota depuis 25 ans. Donc, ils ont fait des bonnes réformes. Parce que certes, ils ont augmenté le top 1%, mais ils se sont enrichis et ils n'ont pas augmenté les inégalités au sens large et ils n'ont pas réduit la mobilité sociale. Donc, ils ont fait de bonnes réformes. Donc, c'est un petit peu comment déjà je vais dans ce... Bon, maintenant, je vais à un autre débat. Donc, au contraire, qu'est-ce que je veux dire là-dessus ? C'est que maintenant, si je réunis toutes les pièces du POS pour répondre à la question est-ce qu'il faut s'opposer à l'innovation sous prétexte qu'elle contribue à augmenter la part du top 1% ? Vous avez la réponse, mais je vous la donne, mais vous l'avez. Eh bien, la réponse est non. Parce que l'innovation génère de la croissance, elle n'augmente pas les inégalités au sens large et au contraire, elle stimule la mobilité sociale. Donc, vous prenez. Corollaire de cette discussion, il faut une fiscalité qui sache distinguer entre l'innovation et d'autres sources d'inégalités en haut de l'échelle. Autrement dit, maintenant, vous savez, je me suis mis à dos quelqu'un qui s'appelle Carlos Slim. Voilà. C'est sûrement un monsieur très bien, mais moi, comme je l'utilise à chaque fois pour le diaboliser, il va même me détester, ce monsieur. Autrement dit, il faut savoir distinguer entre un Steve Jobs et un Carlos Slim. Carlos Slim, elle a fait beaucoup de choses. Enfin, moi, je me souviens, j'étais d'une époque mexicaine et je me souviens que chaque fois que je donnais un coup de téléphone au Mexique, ça coûtait dix fois le prix que ça coûtait aux Etats-Unis. Voilà. Donc, il y a eu la privatisation des télécoms du Mexique avec Salinas et c'était un manopole très peu régulé et ce monsieur s'est enrichi grâce à ça. Bon, ce n'est pas la même source, ce n'est pas la même chose que Steve Jobs. Et l'idée, c'est de dire, voilà, une fiscalité qui décourage l'innovation non seulement nuirait à la croissance mais également réduirait la mobilité sociale. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sources. Il ne faut pas traiter l'innovation comme vous traitez d'autres sources du top 1%. Vous devez avoir une fiscalité qui tient compte de la spécificité de l'innovation. Alors, qu'est-ce qu'elle doit être exactement ? Là, il y a une recherche, tout est à faire. Mais en tout cas, voilà, les choses sont plus complexes que ce que certains peuvent penser. Voilà. Je voulais juste terminer là-dessus. Je passe maintenant à la stagnation séculaire. La stagnation séculaire. En 1938, l'économiste Alvin Hansen expliquait lors de sa presidential address devant la American Economic Association, l'association américaine d'économie, que selon lui, les États-Unis étaient condamnés à une croissance faible dans le long terme. Donc, chaque fois que vous avez une grande crise, eh bien, vous avez quelqu'un qui vous dit eh bien, c'est terminé, on est condamné à la croissance faible. Donc, après 1938, en 1938, donc après la crise de la crise, c'était M. Alvin Hansen. Il n'anticipait pas la Seconde Guerre mondiale qui a eu, évidemment, des effets épouvantables, mais qui a eu un effet de faire rebondir la dépense publique et la demande agrégée. Depuis, s'est produit une autre grande crise financière, celle de 2007-2009, ce qui a conduit Larry Summers et d'autres à jouer le rôle de M. Hansen. Et Larry Summers et d'autres avec lui ont repris le terme de stagnation séculaire pour décrire, pour décrire, eh bien, une situation qu'ils jugent similaire à celle décrite par Hansen en 1938. L'idée défendue par Summers était que la demande en biens d'investissement est si faible qu'il faudrait un taux d'intérêt négatif pour établir le plein emploi. Donc, c'est une histoire de demande. Mais d'un autre côté, vous avez Robert Gordon pour qui, en fait, la stagnation séculaire reflète un problème d'offre. Et qu'est-ce que c'est M. Gordon ? M. Gordon, il considère que l'innovation, c'est comme des arbres fruitiers. C'est-à-dire que les innovations, les fruits les meilleurs, les plus juteux, c'est le plus facile à cueillir. Mais ceux où il faut grimper et se faire mal, ceux-là, ils sont en plus plus amers, moins bons. Et lui considère que l'innovation, c'est comme l'arbre fruitier. Les choses faciles sont les meilleures et les choses difficiles. Donc, les grandes innovations, la machine à vapeur, l'électricité, on les a faites. Et maintenant, il ne reste plus que les petites choses. Et donc, c'est un petit peu après moi le déluge. C'est un petit peu ça Gordon. Et en fait, si vous voulez, les économistes schumpeteriens, et en fait, à titre d'exemple, pour illustrer leur cas, ils disent jusqu'en 1958, avec la mise en œuvre de Boeing, du Boeing 707, le temps de transport a diminué de façon exponentielle. Mais depuis, la vitesse de transport n'a plus augmenté, elle a même diminué par souci d'économiser de l'énergie. Vous voyez, regardez, il prend l'exemple du transport, il y a plus de progrès depuis les années 50 et il prend d'autres exemples. Les économistes schumpeteriens dont je suis ont une vision plus optimiste du futur que Summers et Gordon. Et ce, pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que la révolution dans les technologies de l'information et des télécommunications a amélioré la façon de produire des idées. Vous voyez, maintenant, moi j'ai un collaborateur, j'en ai un, j'ai un co-auteur qui est en Australie, j'ai des co-auteurs qui sont aux Etats-Unis. Ça veut dire que mes projets de recherche ils tournent sans arrêt. J'ai toujours quelqu'un qui travaille sur des projets de recherche. C'est quand même très sympathique. On a les dropbox, on peut se skyper, on peut faire plein de choses et donc on peut collaborer à distance. C'est-à-dire que les interactions et l'information qu'on a sont inconsidérablement plus élevées qu'avant. Comment peut-on penser que la technologie pour produire des idées est moins bonne qu'avant étant donné ces changements-là ? D'accord ? Ça, c'est la première raison qui me pousse à être totalement en désaccord avec la vision de Gordon. La deuxième considération c'est la mondialisation qui est contemporaine à la vague des technologies de l'information et des communications. Qu'est-ce qu'elle implique la mondialisation ? Elle augmente en fait les gains potentiels de l'innovation. Quand vous innovez et que vous faites quelque chose de très bien vous pouvez le vendre au monde entier et vous faire beaucoup d'argent. Donc l'incitation à innover est beaucoup plus grande qu'avant. Donc d'un côté la technologie pour innover est bien meilleure et l'incitation pour innover est beaucoup plus grande. Comment vous pouvez penser que l'innovation et la croissance vont réduire ? Et en fait on assiste bien à une accélération de l'innovation. Je vous ai bien montré tout à l'heure qu'il y avait une accélération du nombre de brevets aux Etats-Unis. Donc c'est bien ce qu'on observe. Mais évidemment ce qui se passe c'est là qu'ils reviennent ils disent mais oui mais bon tu es bien sympathique tu nous dis que l'innovation s'accélère mais en même temps pourquoi cette accélération de l'innovation ne se reflète pas dans une accélération de la croissance de la productivité ? Et pourquoi la croissance de la productivité elle n'accélère pas ? Et une recherche en cours alors donc une recherche en cours avec Antonin Bergeau et Pete Clino Pete Clino est un économiste en fait il est le meilleur économiste empiriste enfin un des meilleurs de la croissance de sa génération de la génération actuelle il est à Stanford et toujours Antonin qui travaille avec moi et avec nous et bien on est en train de faire une recherche en cours et on suggère que la divergence entre le taux d'innovation d'un côté et le taux de croissance de la productivité de l'autre reflète en partie au moins un problème de mesure. il y a en particulier le fait que les innovations surtout celles qui se traduisent par la création de nouveaux produits mettent du temps avant d'être prises en compte par les statistiques et c'est ce problème de mesure et bien ce problème de mesure a toute chance d'être exacerbé quand vous avez un fort trop de destruction créatrice quand vous êtes dans un secteur ou un endroit où sans arrêt il y a des nouveaux produits qui remplacent d'anciens produits ce problème là de mesure il est magnifié vous voyez et donc voilà une première figure qui vous montre que le nombre de brevets ce que je représente là c'est le lien entre taux de croissance de la productivité et nombre de brevets dans différents états américains la courbe en rouge c'est je me restreins aux états où il y a plus de destruction créatrice que la moyenne et la courbe en bleu c'est quand il y a moins pardon il y a moins de création de destruction créatrice que la moyenne et la courbe en bleu c'est la courbe où il y a plus de destruction créatrice qu'est-ce qu'on voit la courbe en rouge il y a peu de destruction créatrice vous voyez que les brevets et le taux de croissance de la productivité sont assez reliés l'un est une fonction croissante de l'autre mais ce qui est très intéressant c'est que quand vous vous restreignez aux états américains où vous avez plus de création destructrice que la moyenne la relation entre le nombre de brevets déposés et le taux de croissance moyenne de la productivité est négative on voit clairement qu'il y a un problème de mesure et alors ça on peut le voir au niveau des états mais je vais vous montrer une autre figure au lieu de regarder les états je regarde les secteurs aux états unis donc la courbe la courbe en rouge c'est les secteurs qui ont moins de destruction créatrice que la moyenne et la courbe en bleu c'est les secteurs ou en noir je suis peut-être un peu sont les secteurs qui ont moins qui sont qui ont plus de création destructrice que la moyenne qu'est-ce que vous voyez dans les secteurs avec peu de création destructrice la relation entre croissance de la productivité et nombre de brevets est très fortement positive mais dans les secteurs où il y a beaucoup de création destructrice vous voyez la relation elle est pratiquement plate et vous voyez donc vous pouvez l'avoir au niveau des états et au niveau des secteurs c'est quand même très intéressant alors il y a beaucoup d'autres choses à explorer c'est une énorme boîte noire mais c'est dans cette direction qu'on va et c'est une recherche en cours j'aurais davantage j'espère on aura davantage à raconter donc ça c'est déjà un motif d'optimisme moi des gens qui me disent la stagnation circulaire j'ai arrêté je crois qu'en fait il y a beaucoup d'innovation et il y a des bonnes raisons pour ça et c'est parce qu'on ne sait pas mesurer l'apport de l'innovation dans la croissance je crois que ça va faire pas mal rebondir les débats je sais que Gordon il est très bien moi j'aime beaucoup Robert Gordon je sais qu'il y a beaucoup de groupies de Gordon ici en France mais je crois que ça ça apporte quelque chose au débat sur la stagnation séculaire voilà alors j'ai une autre raison d'optimisme et mon autre raison d'optimisme en fait c'est les travaux de mon ami Gilles Berset et Antonin et leurs co-auteurs parce que qu'est-ce qu'ils ont montré eux ils ont dit ben voilà l'Europe c'est encore une autre histoire l'Europe elle croit moins que les Etats-Unis pourquoi ? parce qu'en fait ils n'ont pas fait les réformes structurelles voilà et c'est très intéressant parce que vous voyez la Suède par exemple quand elle se met à faire ses réformes dans les années 90 la croissance ça ça veut dire ça c'est la productivité qui est montrée là et bien elle augmente beaucoup plus vite après qu'avant je ne peux pas vous le montrer là mais ils ont multiplié par plus que 3 le taux de croissance de leur productivité entre avant et après les réformes de 90 c'est quand même extraordinaire ce qu'ils ont fait alors que le Japon c'est le contraire ils n'ont rien pas fait grand chose et la croissance de la productivité elle continue d'être depuis la fin des années 80 beaucoup moins forte qu'elle était avant et là ça veut dire qu'en fait nos pays en plus des Etats-Unis beaucoup à faire pour être aussi performants on sait que l'économie américaine est beaucoup plus résiliente que la nôtre je reviendrai là-dessus c'est quand même une explication comment la France ne se met pas à croître plus vite alors que le prix du pétrole a baissé que le taux d'intérêt a baissé parce que les marchés sont extraordinairement rigides en France donc voilà donc en tout cas c'est très intéressant de voir ça ça c'est un petit peu ce que j'ai raconté moi sur la stagnation séculaire bon sur chaque chose on pourrait faire une leçon entière alors j'arrive à penser les politiques de croissance vous êtes encore oui ça va c'est bon alors à la question faut-il s'impliquer dans les débats de politique économique alors il y a toujours une question on lit toujours quand on fait une leçon inaugurale une des choses à faire c'est de lire les leçons inaugurales de vos prédécesseurs on peut pas tous les avoir voir comment ils ont fait etc et en général quand j'ai lu ceux de mes prédécesseurs en économie ils se posent toujours un peu la même question où je suis moi voilà où je me situe est-ce que je suis est-ce que je me concentre sur la recherche fondamentale ou est-ce que je m'implique directement dans le débat de politique économique où est-ce que je veux être et bien à cette question mes prédécesseurs sur des chaires d'économie au Collège de France ont répondu de manière contrastée dans une première catégorie celle des professeurs directement engagés dans le débat et l'action on trouve Michel Chevalier nommé en 1840 qui plaide en faveur du libre commerce et du développement industriel pour stimuler la croissance et il participe à la préparation du traité de libre-échange le traité Cobden-Chevalier entre la France et la Grande-Bretagne signé en 1860 puis vient Paul Leroy Beaulieu beau-fils de Michel Chevalier alors il y a toute une histoire de famille mais je ne veux pas rentrer là beau-fils de Michel Chevalier et nommé au Collège en 1880 un autre avocat acharné du libre-échange et du libéralisme et un adversaire tout aussi acharné du collectivisme et vient ensuite François Perrou nommé au Collège en 1955 qui se distingue par ses prédécesseurs en dénonçant les inégalités générées selon lui par l'économie de marché et la concurrence ces trois prédécesseurs nous ont légué des réflexions très pertinentes sur la réalité sur la pensée et les débats économiques de leur temps mais ils n'ont pas produit de modèle théorique ni d'analyse empirique donc c'est très intéressant vous voyez les débats mais il n'y a pas de modèle de ces gens-là il n'y a pas d'analyse empirique de ces gens-là voilà mais ils ont participé mais ils ont participé vraiment à la vie économique de leur temps dans une seconde catégorie il y a mes prédécesseurs ceux parmi mes prédécesseurs qui ont choisi de demeurer en retrait du débat public et se sont concentrés sur la recherche fondamentale alors Edmond Malinveau nommé au Collège de France en 1988 est particulièrement connu pour ses travaux sur la théorie dynamique du capital en équilibre général il est également connu pour ses théories du chômage et du risque et pour ses manuels d'économétrie et de microéconomie qui nous ont tous formés il a formé des générations d'économistes qui ont été formés par les livres de Malinveau puis il vient Roger Guenry alors toujours j'ai Roger en face de moi donc je suis toujours un peu intimidant qui a fait énormément de choses qui a en particulier profondément contribué à transformer la théorie de l'économie publique en y introduisant les incitations et les rendements croissants dois-je égagement rappeler que c'est Roger qui a fait découvrir l'économie en tant que discipline à Jean Tirole qui est présent qui nous fait l'honneur d'être présent parmi nous aujourd'hui je suis en quelque sorte un petit fils de Roger puisque je dois tout à Jean en particulier de m'avoir initié à la théorie appliquée et introduit à la nouvelle économie industrielle dont je me suis servi comme socle dans l'élaboration du modèle de croissance choupéterien entre ces deux groupes celui des économistes engagés dans les débats de politique économique et celui des économistes davantage concentrés sur la recherche fondamentale je me situe un peu au milieu parce que d'un côté je suis avant tout un chercheur et un enseignant et néanmoins les débats de politique économique m'interpellent pour au moins deux raisons tout d'abord pour des motifs strictement scientifiques j'entends par là qu'analyser les politiques et interventions publiques permet de mieux comprendre les mécanismes de la croissance et je vais être plus spécifique là-dessus dans un moment donc on peut utiliser la politique on peut même utiliser que je vais vous montrer les erreurs de politique c'est très utile les erreurs ou des gens qui font de la politique qui prennent des mesures plus c'est fait plus on apprend c'est très intéressant en fait un pays je vais revenir là-dessus un pays où ils avaient de très bonnes statistiques mais vous auriez un dirigeant politique somnambule c'est fantastique pour les économètres parce qu'ils apprennent énormément ils ont à la fois les données et le voilà je ne vais pas rentrer dans les raisons économétriques pour lesquelles c'est vrai mais alors l'autre raison pour laquelle je m'intéresse à l'analyse c'est parce que je pense que l'analyse économique théorique et empirique permet d'influencer le débat et elle permet d'influencer le débat de deux façons l'un c'est de combattre les fausses bonnes idées je crois qu'en l'économie il y a beaucoup de fausses bonnes idées sûrement je suis I'm not immune je crois que les miennes sont très fausses bonnes simplement bonnes je ne sais pas mais en tout cas on peut combattre les fausses bonnes idées et puis l'autre chose c'est qu'on peut des fois clarifier les termes d'un débat donc je vais mentionner des idées qui sont des fausses bonnes idées et pourquoi je pense qu'elles sont fausses et puis d'autres et puis je vais montrer je vais vous donner l'exemple d'un débat qu'on peut clarifier plus de la moitié alors d'abord la politique économique et les politiques informe-t-il le chercheur ? et bien l'idée c'est que dire que la politique économique peut être utilisée comme instrument et le clientélisme aussi comme instrument alors je vais vous expliquer un exemple de chaque politique économique comme instrument et le clientélisme comme instrument qu'est-ce que ça veut dire un instrument ? un instrument c'est la chose suivante en gros par exemple je veux montrer que l'éducation c'est bonne je veux montrer que par exemple tout à l'heure je voulais montrer que l'innovation augmentait le top 1% j'avais montré une corrélation mais en fait je vous ai dit après il y avait une relation causale comment vous établissez un lien causal en économétrie ? vous prenez un facteur qui a un effet direct sur l'innovation et qui n'affecte l'inégalité que par son effet sur l'innovation et à ce moment-là vous avez un instrument et ça vous donne une causalité donc vous avez transformé une corrélation en une causalité donc on cherche des instruments alors je vais vous donner des exemples d'instruments un qui vient de la politique économique alors la politique économique c'est ce que tout à l'heure j'ai parlé de la relation entre concurrence et innovation dans mes études là-dessus pour comprendre la causalité de la concurrence vers la croissance il fallait trouver un instrument et l'instrument que nous avons trouvé et bien c'est l'introduction du marché unique l'introduction du marché unique en Europe a eu un effet d'augmenter la concurrence et c'est ça qu'on a utilisé comme instrument en Angleterre il y a aussi madame Thatcher qui a fait des réglementations c'était peut-être horrible d'être rendu à vie de plein de gens très difficile mais pour l'économètre c'était une aubaine parce que évidemment les déréglementations de madame Thatcher c'est un merveilleux instrument d'augmentation de la concurrence en Angleterre donc on peut analyser l'effet causal de la concurrence sur la croissance en utilisant cet instrument donc voilà ça c'est un exemple où la politique économique sert d'instrument je vais vous raconter un truc un peu plus rigolo c'est le clientélisme comme instrument alors là c'est aux Etats-Unis je m'intéressais beaucoup à l'effet de l'éducation supérieure sur la croissance dans les Etats développés Massachusetts j'ai essayé avec Elie Cohen on avait fait un rapport on disait éducation et croissance pour le CAE où on avait expliqué que dans les pays plus développés il fallait davantage d'éducation supérieure on a repris ça avec Gilles Berset dans les leviers de la croissance économique donc c'est une idée importante de dire plus vous avez un pays ou une région développée plus c'est l'éducation supérieure qui est bonne pour la croissance pourquoi ? parce que plus l'innovation on sait que l'innovation est importante pour la croissance dans une zone développée mais on sait que pour l'innovation comme le disait très justement Alain il vous faut des bonnes universités bien financées de la bonne recherche bien financée fondamentale en particulier et donc on a essayé de tester ces théories là il fallait un instrument pour l'éducation alors aux Etats-Unis on en a trouvé un et bien aux Etats-Unis c'est l'histoire de monsieur Lister Hill alors laissez-moi raconter cette histoire vous avez trois on a pris trois Etats l'Alabama le Mississippi et la Géorgie et des Etats à peu près semblables et il y a ce qu'on appelle les comités d'appropriation aux Etats-Unis c'est-à-dire que le Sénat et la Chambre des représentants ont des comités qui allouent des fonds fédéraux à des Etats mais si moi je suis monsieur Lister Hill sénateur de l'Alabama évidemment comme je vais être réélu sénateur de l'Alabama je vais faire en sorte que ce soit l'Alabama qui reçoive les subventions et ça c'est un instrument et on voit d'ailleurs que quand monsieur Lister Hill démocrate mais ça veut rien dire démocrate en Alabama parce que ils étaient aussi méchants et même plus méchants que les républicains à l'époque je ne rentre pas dans les détails quand monsieur Lister Hill devient Appropriation Committee Head du Sénat regardez les dépenses ça c'est les dépenses en éducation supérieure en Research Education en Alabama évidemment elles dépassent la Géorgie et le Mississippi et après quand ils cessent d'être Head of Appropriation Committee on revient au même niveau que les autres ça c'est un merveilleux instrument alors c'est très amusant parce que si vous voulez en ironisant un peu les faveurs politiques ou les errements politiques sont une mauvaise chose en soi mais elles font le bonheur des économètres à l'affût de bons instruments pour mieux isoler l'effet causal qu'ils cherchent à mettre en évidence de ce point de vue on peut penser que le goût immodéré pour l'expérimentation fiscale en France fera de notre pays un laboratoire de premier plan pour analyser l'effet de différentes politiques fiscales sur l'innovation et la croissance une raison plus directe une raison plus directe pour un chercheur en économie de s'intéresser aux politiques publiques c'est que ce faisant et bien il peut combattre ce faisant il peut influencer les modes de pensée d'abord combattre certaines fausses évidences ou certains faux raisonnements on demandait à l'économiste John Robinson qui a été très influente à Cambridge Angleterre pourquoi il fallait étudier l'économie et sa réponse était pour vous protéger des économistes très important étudier l'économie je vous conseille même pour vous protéger de moi ensuite l'autre raison pour laquelle l'autre manière d'influencer le débat d'influencer la pensée sur la politique économique c'est simplement qu'on clarifie les termes d'un débat là où règne un grand degré de confusion donc je vais vous donner d'abord deux exemples de fausses idées que l'économie que une analyse économique peut permettre en tout cas de mettre en question et puis après je vais vous donner un exemple où en fait et bien il y a un débat où les gens ont les idées complètement en yaourt et que on peut avec une analyse économique tout d'un coup dire voilà et bien on peut structurer la pensée quoi et que ça ne parte pas dans tous les sens donc je vous donne le premier donc les deux les fausses évidences il y a d'abord la politique industrielle dans une économie de l'innovation l'un des piliers de l'état providence pendant la période des 30 glorieuses en France était notre politique industrielle celle-ci se pratiquait à travers le réseau des grandes entreprises publiques je ne veux pas du tout m'attacher aux grandes entreprises publiques je ne veux pas elles sont très très bien mais également en subventionnant l'investissement de quelques grandes entreprises privées qu'on appelait les champions nationaux mais nous avons vu que la croissance par l'innovation requiert la concurrence et la libre entrée pour que la destruction créatrice puisse s'opérer et également on sait que la concurrence vous dit qu'on innove pour échapper à la concurrence donc on sait que c'est important d'avoir la concurrence quand vous êtes une économie d'innovation mais et c'est également important quand vous avez une économie d'innovation de fermer des activités devenues non rentables or une politique industrielle colbertiste qui se concentre sur quelques champions nationaux biaise forcément la concurrence entrave l'entrée de nouvelles firmes innovantes cet argument là a conduit un certain nombre d'économistes et de décideurs Anne Kruger et d'autres aux Etats-Unis mais d'autres ailleurs à proposer l'abandon pur et simple de toute politique industrielle c'est-à-dire qu'ils sont allés passer d'une extrême à l'autre ils ont dit comme on veut de l'innovation et comme on veut de la concurrence plus de politique industrielle ils recommandent au contraire au gouvernement de s'en tenir à des ciblages que j'appelle horizontaux aider les écoles aider les universités aider la recherche faites du soutien aux PME innovantes mais ne faites aucun choix sectoriel vertical ils ont été dans l'extrême inverse et la commission européenne d'une certaine façon aussi a donné dans cet extrême là de passer d'une extrême à l'autre et donc d'un côté l'attachement nostalgique au colbertisme donc on se trouvait d'un côté vous voyez moi je me retrouvais entre deux extrêmes j'avais d'un côté des colbertistes nostalgiques d'accord qui voulaient rester aux Trente Glorieuses nous en avons en France et de l'autre côté des ultralibéraux qui disent c'est fini l'état minimal l'état régalien plus de choix sectoriels plus rien du tout et en fait à nouveau j'ai une attitude médiane vous voyez je suis vraiment un centriste et entre ces deux positions il y a place pour une politique industrielle new look plus favorable à la concurrence parce que moins biaisée en faveur d'un petit nombre de firmes en particulier des travaux récents avec Mathias de Watripon ici présent collaborateur de toujours montre sur des données de firmes chinoises parce qu'on n'arrivait pas à avoir des données européennes très intéressant on ne peut pas avoir vraiment les données européennes parce qu'on n'est pas censé faire de la politique sectorielle en Europe donc on ne peut pas avoir les données en Chine on peut les avoir donc sur données chinoises on montre qu'une politique industrielle qui cible des secteurs plus concurrentiels et bien et distribue les subventions pas à une personne mais de manière plus diffuse au sein des secteurs et pas seulement à des firmes existantes mais à des entrants c'est ce que propose Juncker maintenant c'est à dire que vous pouvez choisir des secteurs mais aider prenez des secteurs concurrentiels et aider ces secteurs de manière qui ne favorisent pas les firmes en place au détriment des autres en potentiel si vous le faites comme ça et bien vous générez davantage de croissance ça veut dire que c'est pas la question est-ce qu'il faut la question n'est pas celle d'un oui ou d'un non à la politique industrielle d'abord tout le monde en fait en fait sans le dire c'est un peu le don't ask don't tell elle est plutôt comment repenser la gouvernance de la politique industrielle pour la rendre plus compatible avec la croissance par l'innovation voilà tout un chantier de recherche et d'expérimentation que je soumets aux jeunes générations et chercheurs la question n'est pas oui ou non oui à la politique industrielle elle est comment la faire comment la gouverner différemment il faut c'est pas qu'il faut plus de politique industrielle il la faut mais différente de celle des 30 glorieuses et donc il faut penser il faut se donner un peu être un peu paparaisseux intellectuellement dire je vais repenser la gouvernance des politiques industrielles je vous donne maintenant un autre exemple c'est les réformes structurelles et la flexibilité macro c'est un débat très important parce que c'est le débat qu'on a avec Merkel face à une récession il y a d'un côté ceux qui prônent des politiques de relance notamment par le déficit et la dépense publique de l'autre il y a ceux qui disent non il faut surtout que l'état se désengage pour réduire les impôts pour réduire les taux d'intérêt et tout va repartir ça c'est à nouveau vous voyez c'est la même division j'ai ceux qui sont la relance la relance keynésienne on dépense n'importe où pour faire repartir la machine et il y a ceux qui disent au contraire non 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 surtout ne faites rien pas de dépenses réduisez les impôts réduisez la dépense publique vous ferez baisser les taxes et les taux d'intérêt et ça repartira de cette façon donc vous avez d'un côté ce que j'appelle les keynésiens vieilles modes et de l'autre côté vous avez les ultra libéraux d'accord et donc mais pour expliquer pourquoi l'économie américaine s'est montrée plus résiliente que l'économie européenne suite à la crise de 2007-2009 et bien vous retrouvez certains qui invoquent un manque de réactivité macroéconomique en Europe alors que d'autres mettent l'accent sur le fait que plusieurs pays européens dont le nôtre ont trop tardé à mettre en oeuvre les réformes structurelles donc il y a ce débat là et on a l'impression que l'un s'oppose à l'autre et à nouveau entre les deux la position elle est de synthèse notre sentiment à moi et mes co-auteurs donc je travaille avec Ennis Karoubi qui est ici avec Emmanuel Fary qui est à Harvard avec Gabriel Chodorov et avec Mathieu Lequin on regarde cette question là et en fait ce qu'on a montré c'est la chose suivante c'est encore une recherche en progrès c'est à dire qu'on montre qu'en fait qu'est-ce que je représente là-dessus je représente les effets d'une politique monétaire contracyclique qu'est-ce que ça veut dire contracyclique ça veut dire dans les périodes de récession vous baissez les taux d'intérêt et vous les réaugmentez dans les périodes d'expansion comme ça vous aidez les firmes à investir en R&D en période de récession vous aidez aussi les consommateurs à consommer plus en période de récession et donc c'est des politiques qu'il faut contracycliques on est d'accord plus c'est contracycliques plus c'est proactif et on regarde l'effet de ces politiques sur la croissance et ce qu'on voit sur données sectorielles ça c'est des secteurs dans les pays de l'OCDE on voit que les effets d'une politique monétaire si je passe du quartile le plus bas de politiques monétaires contracycliques au quartile supérieur c'est-à-dire les politiques monétaires les plus contracycliques et que je passe de l'un à l'autre et je regarde l'effet sur la croissance et bien quand vous avez des secteurs où il y a des barrières à l'entrée des high barriers to trade and investment et bien l'effet est très très petit tandis que si vous faites des politiques contracycliques dans un univers où vous avez peu de barrières beaucoup de concurrence et peu de barrières à trade and investment l'effet est très important ça veut dire qu'en fait Draghi avait raison Draghi il y a deux ans qu'est-ce qu'il dit il dit moi je peux faire la politique monétaire plus proactive faire du quantity easing faire ça mais si vous faites pas les réformes structurelles ça ne sert à rien et il a raison il faut les deux donc c'est très bien parce qu'on peut avoir un dialogue constructif avec madame Merkel elle nous demande de faire des réformes structurelles nous lui demandons de la proactivité macro et bien il faut les deux et on le voit objectivement c'est pas juste qu'il faut les deux pour que la confiance se rétablisse entre la France et l'Allemagne mais c'est qu'il faut les deux parce qu'objectivement l'un complète l'autre pour donner de la croissance il faut les deux en même temps il faut cesser d'opposer l'un à l'autre et ça c'est une manière différente de raisonner donc on est à nouveau des fausses bonnes idées ceux qui pensent que si on est pour une politique de relance on est forcément contre les réformes structurelles et ceux qui pensent que les réformes structurelles ça veut dire non forcément on est contre la politique plus proactive c'est pas vrai il faut les deux à la fois voilà donc je alors je veux maintenant arriver à comment changer les termes d'un débat alors il y a un débat très important qui est celui de comment réconcilier croissance et maîtrise des inégalités et j'étais au FMI pendant une semaine pour donner des cours en fait et pour rencontrer un certain nombre de personnes et à la Banque mondiale cet été et j'ai rencontré plusieurs chercheurs qui disent quand même on doit s'intéresser à la croissance et aux inégalités et ce qu'ils faisaient c'est une régression statistique de l'inégalité sur la croissance mais ils regardaient l'inégalité au sens large sur la croissance et évidemment ils ne trouvent rien parce qu'on ne voit rien voilà Banerjee, Duflo ont montré qu'on ne voit pas grand chose d'autres ont essayé également donc si vous essayez de faire ça vous êtes dans le brouillard et ils en sont là et je leur ai dit c'est pas comme ça qu'il faut faire vous n'arriverez nulle part ce qu'il faut que vous fassiez c'est de regarder les leviers de croissance un par un on sait je l'ai mentionné tout à l'heure que les leviers de croissance et mes travaux avec Gilbert et Eli et mes autres collaborateurs on sait que les leviers de croissance dans une économie avancée c'est l'éducation supérieure c'est des marchés des biens plus dynamiques plus concurrentiels notamment et des marchés du travail plus dynamiques et on peut se dire voilà regardons un par un ces réformes qui sont bonnes pour la croissance dans les pays développés puisqu'elles stimulent l'innovation demandons-nous qu'est-ce qu'elles font aux différentes mesures d'inégalité mais vous vous souvenez que tout à l'heure j'avais parlé de plusieurs mesures d'inégalité il y avait le top 1% il y avait l'inégalité au sens large et il y avait la mobilité sociale donc il faut savoir de quoi on parle et bien regardons l'éducation l'éducation ça c'est les données de Chetty vous savez mon ami Chetty dont j'ai parlé tout à l'heure qui regardait la mobilité sociale entre municipalités américaines ils représentent en abscisse en fait les tests PISA l'équivalent des PISA aux Etats-Unis et en ordonnée la mobilité sociale et ils se rendent compte qu'il y a une corrélation fortement positive entre des bons tests PISA et de la mobilité c'est pas un scoop ça vous étonne pas quand même non comme plus l'éducation donc ça c'est normal donc l'éducation elle est bonne pour la croissance mais elle est bonne aussi pour ça jusqu'à maintenant c'est pas très surprenant mais ce qui est surprenant c'est ce qui va venir je vous ai dit qu'il y a trois trucs il y a le marché des biens dynamiques et le marché du travail dynamique ça ça vous représente en fait en abscisse j'ai ce qu'on appelle le turnover de firmes vous voyez c'est le taux auquel les nouvelles firmes remplacent d'anciennes firmes donc il y a un endroit où il y a beaucoup de créations destructrices c'est là où ça se remplace beaucoup les endroits où il y a peu d'entrées peu d'exits là c'est quand il y a beaucoup d'entrées beaucoup d'exits et ce que je représente en ordonnée c'est une mesure inverse de la mobilité sociale c'est la différence de revenus entre des enfants qui sont issus de familles pauvres et des enfants qui sont issus de familles riches quand la différence est grande vous avez peu de mobilité sociale et ce qu'on voit c'est que dans les endroits où il y a plus de concurrence et de turnover des firmes il y a plus de mobilité sociale parce qu'en fait la destruction créatrice au père mieux ça revient à la même idée que tout à l'heure donc en fait quand vous dynamisez le marché des biens et services non seulement c'est bon pour la croissance pour l'innovation mais c'est bon pour la mobilité sociale à ce moment là je prends quand j'ai ça je prends regardons maintenant les emplois le marché du travail la même chose dans les endroits où vous avez plus de job turnover c'est à dire un taux de destruction et de création d'emplois plus grand et bien c'est aussi les régions où vous avez plus de mobilité sociale donc voyez c'est très intéressant parce que ça vous encourage ça peut dire on peut faire une croissance alors bien sûr qu'il y a des réformes qu'on peut faire pour aider à ça par exemple une bonne formation professionnelle dans notre pays aiderait à magnifier encore la relation entre marché du travail flexible donc c'est savoir comment on organise cette flexibilité là et c'est ça les réformes mais l'intérêt c'est de m'en dire voilà vous faites de la mobilité et bien si vous la faites intelligemment vous faites non seulement de la croissance mais vous faites de la mobilité sociale vous n'augmentez pas les inégalités au sens large parce qu'on sait qu'il y a un lien très 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 clair plus de mobilité sociale implique moins d'inégalités au sens large en tout cas pas plus d'inégalités au sens large donc si vous voulez c'est comme ça qu'on a la manière de repenser le problème alors maintenant j'arrive à la fin je sais que c'est terrible pour vous dire mais non on l'aime tellement on en voudra encore une heure mais je dois vraiment vous décevoir on arrive à la fin la fin s'appelle next d'accord qu'est-ce que je fais après qu'est-ce qu'on fait il est toujours difficile de prévoir d'où viendront les prochaines grandes innovations c'est un peu le problème de Gordon et cela s'applique particulièrement aussi à mon domaine celui de l'économie de la croissance mais d'ores et déjà on perçoit de nouveaux champs d'investigation rendus exploitables par l'accès à de nouvelles bases de données ce qui est extraordinaire maintenant c'est qu'on va pouvoir accéder à des données fiscales individuelles et des données sur les brevets qu'on va pouvoir regarder les mettre ensemble et regarder la fiscalité de l'innovation on va pouvoir regarder la relation entre commerce international et l'innovation on va pouvoir regarder on regarde déjà la relation entre réforme structurelle et politique macro comment ça influe sur l'innovation on peut faire beaucoup de choses on regarde les choses sur la stagnation circulaire c'est des nouvelles bases de données qui n'étaient pas disponibles jusqu'à récemment ça va être un champ passionnant et donc je voudrais me contenter de mentionner un thème qui me paraît particulièrement important parce que j'ai pitié de vous je pensais en faire trois mais j'en mets qu'un trois collègues et amis Michael Kremer Abidji Banerjee et Esther Duflo ont révolutionné l'économie du développement en y introduisant les méthodes de l'analyse expérimentale aléatoire utilisées jusque là en médecine pour évaluer l'effet de nouveaux médicaments et vaccins cela nous a permis de mieux appréhender le comportement des individus et ménages en situation d'extrême pauvreté et de voir comment ils réagissent à différentes politiques d'aide et d'assistance notamment ils ont fait récemment une évaluation du microcrédit qui est tout à fait remarquable et vous avez une leçon inaugurale d'Esther ici qui vous a expliqué en détail comment elle fait donc c'était travaux tout à fait fondamentaux qui ont révolutionné le domaine cependant dans sa leçon inaugurale sur pauvreté et développement dans un monde globalisé François Bourguignon met le doigt sur ce qu'il considérait François est là François tu lèves le deux bras si tu n'es pas d'accord et si je t'ai mal cité met le doigt sur ce qu'il considérait être les limites de cette approche et je te cite tu me permets grâce à cette approche expérimentale on peut espérer identifier avec précision l'impact de la distribution de moustiquaires sur la prévalence de la malaria d'une hausse des salaires des instituteurs sur leur assiduité cette approche est-elle pour autant susceptible de donner à elle seule la clé du décollage économique on peut en douter autrement dit si les expériences aléatoires permettent d'identifier très clairement l'effet causal de telle ou telle intervention locale on ne peut ignorer les aspects macroéconomiques et systémiques ni les effets de réallocation d'un secteur à l'autre d'une firme à l'autre d'une région à l'autre lorsque le but est d'éradiquer la pauvreté au niveau d'un pays tout entier pour vous donner une première idée de l'importance de la macroéconomie dans le développement simplement un chiffre en tête le taux de pauvreté ça c'est des études de Jean-Dreiz et d'Angus Ditton qui est mon collègue à qui je travaille et qui est à Princeton sur lequel Alexandra Roulet est là on a travaillé sur Creative Destruction and Subjective Wellbeing le bien-être et la destruction créatrice donc notre collègue Angus Ditton avec Jean-Dreiz et bien ils ont réalisé des études sur le taux de pauvreté dans les zones urbaines de l'Inde et ils ont montré que la fraction de la population disposant de moins d'un dollar par jour c'est ça le taux de pauvreté tel qu'ils le définissent était à 39% en 1987-88 et il est passé à 12% en 99-2000 il y a eu une réduction radicale de la pauvreté urbaine en Inde d'accord et dans le même temps eh bien Dany Roderick et Subramanian son co-auteur ont montré que la croissance est mise à décoller elle ne dépassait pas 0,8% par an jusqu'au milieu des années 80 en Inde elle grimpe à 3,2 dans les années 90 ce décollage de la croissance en Inde n'est pas tant le résultat d'interventions locales que la conséquence de réformes systémiques en particulier Rajiv Grandi a mis en place une libéralisation du commerce et du marché des biens et services avec la suppression de la License Raj j'avais fait un papier là-dessus dans l'American Economic Review s'intéresser aux aspects systémiques et macroéconomiques ne signifie pas vous voyez je n'ai plus que deux s'intéresser aux aspects systémiques et macroéconomiques ne signifie nullement qu'il faille ignorer les aspects micro et à nouveau c'est ma théorie de la croissance c'est une théorie macro mais qui a des fondements micro et on la regarde sur données de firme vous voyez c'est là on fait le lien entre la micro et la macro et notamment je voudrais vous montrer deux illustrations de ça donc ça c'est une étude je voudrais vous montrer deux figures à nouveau qui ont été faites par mon copain Bill Clino avec un co-auteur chinois mais je ne sais jamais prononcer bien son nom donc je préfère ne pas le prononcer donc ce qu'ils ont regardez cette courbe cette courbe est très intéressante elle vous montre l'évolution de la taille des firmes avec l'âge des firmes vous voyez aux Etats-Unis quand vous êtes une firme plus vous êtes une firme qui a pris de l'âge plus vous êtes grande parce que vous êtes agrandi en fait et sinon vous êtes disparaissé et donc aux Etats-Unis il y a une relation très nettement positive entre l'âge des firmes et la taille des firmes mesurées par l'emploi dans les firmes mais en Inde et au Mexique par exemple ça convient à croire et puis ça s'arrête vous voyez et c'est très intéressant donc la première chose c'est de dire qu'à un moment donné en Inde on augmente la taille et puis on s'arrête d'augmenter la taille même si on est très bon alors qu'aux Etats-Unis on continue d'augmenter la taille je vais vous montrer une autre figure qui est la distribution des productivités des firmes vous voyez que à droite je mets le nombre de firmes ça veut dire que là il y a beaucoup de firmes qui ont des productivités à ce niveau-là très peu à ce niveau-là vous voyez qu'en Inde il y a des firmes qui ont des productivités très très basses aux Etats-Unis elles n'existent pas parce qu'elles disparaissent tout de suite les firmes qui ont une productivité faible elles sont éliminées immédiatement vous voyez donc ça veut dire qu'il y a un processus de sélection des firmes bien plus efficace aux Etats-Unis qu'il y a en Inde il se trouve que ces deux courbes ensemble elles vous racontent une histoire et c'est cette histoire qui est importante pour les Blancs qu'est-ce qu'elles vous disent ces deux courbes qu'est-ce qu'elles vous disent et bien mis de côte à côte elle raconte l'histoire suivante elle suggère que c'est l'inaptitude des firmes indiennes même les plus productives et les plus innovantes à croître au-delà d'une certaine taille qui permet à des firmes peu productives de survivre en Inde elles survivraient pas aux Etats-Unis mais au total c'est l'innovation agrégée qui est réduite vous voyez puisque des gens très milliers peuvent rester les gens très bons peuvent pas se développer si vous regardez au total vous avez moins d'innovation et moins de croissance en Inde et comment vous expliquez ces deux figures maintenant comment on explique en particulier celle-ci pourquoi aux Etats-Unis les firmes continuent à croître et en Inde pas et là encore pour expliquer ça il faut regarder des caractéristiques systémiques de l'économie indienne comme l'explique mon ami et co-auteur Oufou Kaksigui dans des travaux récents la croissance limitée de la taille des firmes indiennes avec l'âge apparaît lié au fait que la plupart des firmes indiennes demeurent familiales pourquoi ? parce que vous faites pas confiance à des managers qui sont pas de votre famille et pourquoi vous faites pas confiance c'est intéressant de savoir pourquoi alors peut-être vous pouvez pas les poursuivre s'ils volent dans l'entreprise on peut pas les poursuivre il y a quelque chose qui fait qu'on veut rester familial alors pourquoi vous voulez rester familial peut-être en partie parce que le faible niveau d'éducation en moyenne et l'insuffisance culture de management qui en résulte est une raison il y a des infrastructures défectueuses en Inde et des imperfections de marché du crédit tout ça contribue à inhiber la croissance des firmes même celles qui sont le plus efficaces et ça ça a un impact sur la croissance vous êtes au niveau de la firme mais ça a des implications macro et c'est ça c'est ça la théorie que je compose donc mieux appréhender le processus de croissance des firmes et la réallocation des ressources entre firmes ou entre secteurs d'activité nous donnera certainement de nouvelles clés pour comprendre la relation entre croissance et développement et trouver des remèdes durables au sous-développement et à la pauvreté donc c'est à une révolution de la théorie de la croissance du développement que j'appelle conclusion monsieur l'administrateur chers amis et collègues mesdames messieurs il reste encore de nombreux chemins à défricher avant de mieux appréhender les énigmes de la croissance la relation entre croissance et innovation le rôle des institutions et des politiques économiques dans le processus de développement comprendre ces processus fera avancer non seulement la science mais la société dans son ensemble car on a moins peur de ce qu'on comprend mieux ici je veux conclure en citant Tocqueville de la démocratie en Amérique je ne puis m'empêcher de craindre que les hommes n'arrivent à ce point de regarder toute théorie nouvelle comme un péril toute innovation comme un trouble fâcheux tout progrès social comme un premier pas vers une révolution et qu'ils refusent entièrement de se mouvoir de peur qu'on ne les entraîne mon espoir est que les enseignements les séminaires et les recherches organisées dans le cadre de cette chaire contribueront à conjurer cette crainte je vous remercie de votre attention Applaudissements Applaudissements